Trois conseils pour se lâcher au lit, des conseils pour des femmes libres. Bonjour à toutes mesdames, je suis Jessica Pirbé, si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute et coach en sexualité, j'accompagne les femmes à lâcher prise au lit, à avoir des orgasmes puissants et à rendre les hommes aussi accros. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, pour suivre toutes les pépites que je partage avec vous quotidiennement. Et puis, bien évidemment, me suivre sur Instagram à Jessica Pirbé parce que je partage avec vous des rituels sexy, mes musiques sympas, mes sex toys, les vagins, les vulves, bref, ma vie aussi. Et je pense que vous allez adorer parce que c'est très fun. Alors, pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo ? Comment se lâcher au lit et mon conseil pour les femmes libres ? Parce que j'ai eu récemment une personne que j'ai coachée et que j'ai accompagnée qui n'arrive pas à se lâcher au lit. Et en fait, la première chose que... Aussi, l'une des premières questions que je lui ai posées, c'est comment est-ce qu'elle est dans la vie de tous les jours ? Parce que généralement, pour lâcher au lit, c'est important de lâcher dans la vie quotidienne. Comment est-ce que tu es au quotidien ? Ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est l'histoire de Julie. Julie, quand elle est venue me voir, en fait, elle était vraiment coincée et elle n'avait pas beaucoup d'orgasme, voire en fait ne ressentait pas grand-chose pendant la pénétration. Et au-delà de la pénétration, ce qui était compliqué, c'est qu'en fait, elle ne ressentait rien, même pendant le baiser. Quand on l'embrassait, elle ne ressentait rien. Quand on la caressait, elle ne ressentait rien. Et là, quand elle est venue me voir, c'est parce qu'il y a vraiment un homme qui lui plaisait. Elle était follement amoureuse. Enfin, elle est encore follement amoureuse de lui, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et pour elle, c'était vraiment important de s'éclater au lit. Et d'ailleurs, elle m'a dit une chose qui est très vraie. Elle m'a dit, je ne vois pas pourquoi lui, il s'éclate au lit et il jouit, et moi, je ne ressens rien. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi, à chaque fois qu'on a des moments intimes, c'est un moment pour lui et pas pour nous aussi ? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Julie, elle avait énormément du mal à lâcher prise. Elle était constamment dans la méfiance. Et en fait, elle vit comme ça au quotidien. Elle est méfiante. D'ailleurs, quand elle est venue me voir, la première chose qu'elle m'a dit, c'est je me suis sceptique, je ne sais pas si ça va marcher. Ok, certes, on peut penser ça. Mais je me suis rendu compte qu'en parlant avec elle, elle était comme ça pour toutes les choses. Donc, en fait, même au moment de l'acte ou au moment de l'intimité, elle commençait à se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer, anticiper le moment, à quoi il pense, je ne ressens rien, et là, pourquoi je ne ressens pas ? Bref, cogiter, 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 et être dans le mental et pas du tout dans le corps. Et le travail qu'on a fait ensemble, la première chose, c'est vraiment comment être dans le corps, comment se reconnecter aux sensations corporelles avec du body scan, avec des 5 senses reality, mon rituel pour se connecter au corps, mon rituel aussi pour se connecter au plaisir, à s'explorer, bref, pour vraiment se reconnecter au corps et commencer à lâcher prise petit à petit. C'est beaucoup de pratiques, lâcher prise au lit. On ne lâche pas prise comme ça. Il y a beaucoup de connexions au corps, de méditation, de respiration. Et puis, il faut aussi un certain environnement pour lâcher prise. J'ai envie de vous demander de quoi est-ce que vous avez besoin, vous, pour lâcher prise. Souvent, pour lâcher prise, on a besoin d'amour, de sécurité, de sentiment d'appartenance. J'explique tout ça et j'accompagne tout ça. D'ailleurs, j'explique tout ça aussi dans mon guide gratuit Sex Godest. Je ne sais pas si vous l'avez téléchargé déjà, mais si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien juste à côté, voilà, sur le côté de la vidéo ou dans la description de la vidéo. C'est un guide dédié aux femmes pour vous accompagner à lâcher prise au lit, à avoir des orgasmes puissants, à être initiatrice au lit et aussi à le rendre accro parce que c'est important. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501